Vous étiez plus à droit en début de match, plus 10, encore plus 5 à la mi-temps. Et après l'adresse a changé clairement de camp dans le dernier quart-temps. Vous avez perdu le petit avantage que vous gardiez depuis ce revenu avec une meilleure adresse. Tout à fait, honnêtement, je m'attendais à une autre physionomie de match. Ça se déroulait très très bien pour nous, avec des consignes plus ou moins respectées. On commence un petit peu à prendre des tirs, alors que le jeu est demandé, on est quand même dedans, on est supérieur à l'intérieur. On commence à prendre des tirs extérieurs de plus en plus, alors que l'adresse n'est pas là. Derrière, on lâche un petit peu la défense également. Et donc on se fait grignoter, je prends deux temps morts, je demande quelque chose, ce n'est pas respecté. Donc après, je dois peut-être mieux gérer la fin de match, c'est certain. Maintenant, je suis un petit peu déçu du comportement, alors que les joueurs, honnêtement, de l'adjump méritent cette victoire. Vu le travail accompli, vu le début de saison, maintenant, Arrigan est plus fort que nous. Contre des équipes, on a joué des équipes deux notamment, on pouvait se permettre des petites erreurs qui passaient à l'as. Tandis que là, on me prend des cartons à chaque fois, et voilà, il manque un petit peu de lucidité, je pense, à certains moments. Donc l'adresse à la fin, il y a plus de fautes. Le tournant, c'est les trois lancers francs ratés, il y avait une faute sur un lancé à trois coups. Oui, il y a une faute technique et une faute sur tir derrière, tout à fait, 0 sur 3. Après, on refait 1 sur 2, donc forcément, il y a 4 points laissés en route au mauvais moment. Non, après, toujours pareil, les joueurs, ils réussissent un tir, on va dire, il est formidable, il a mis le panier, il a gagné. Ce que je regrette, ce n'est pas ce qui est demandé. C'est ça qui me reste un petit peu en travers. Après, voilà, félicitations à Arrigan, honnêtement. Arrigan jouera dans le top 2, top 3, je pense, de la poule, même peut-être premier. Nous, honnêtement, c'est le maintien. Après, un bon début de saison, c'est sûr qu'on a envie de faire mieux. Là, je pense qu'on a un petit peu, pas une grosse leçon, mais un petit peu tiré l'oreille gentiment, nous remettre à notre niveau et à notre place, dire, tiens, mais on a marqué la semaine dernière, on a mis des points dans le dernier match, pardon, et là, l'adresse nous fuit un peu parce qu'on est moins bien dans la tête au moment où les autres reviennent. Et tandis que si on joue, on demande, si on fait ce qui est demandé, peut-être que ce sera un peu mieux. Voilà. Tu as répondu à la question, les objectifs du club pour cette année, ce n'est pas un top 4 ? Non, tout à fait. Le club, ça fait deux ans qu'ils sont à ce niveau, qu'ils étaient montés. Ils se maintiennent très difficilement. Donc, en fait, voilà, le but premier, c'est le maintien. Maintenant, voilà, il faut qu'on l'assure le plus tôt possible. Il faut qu'on continue à travailler. Franchement, c'est sûr qu'on passe un petit peu au travers 5 minutes, on va dire, sur 40 ce soir, au mauvais moment. Mais franchement, ça ne saura rien la qualité de l'équipe de la jump. C'est des mecs qui sont là pour travailler. Et je suis sûr qu'ils vont se ressaisir dès la semaine prochaine. Dans tous les derby, il y a un match retour. Exactement, il y aura un match retour aussi. Voilà. Arrigan, pour moi, sur le papier, déjà, est supérieur à nous. Mais franchement, on doit gagner. Mais on passe un petit peu en l'air. On perd de deux. Franchement, ce n'est pas une contreperf. Je pense que beaucoup de parieurs auraient parié sur les Arrigan. Il y avait peut-être, sur certains forums, il y en a un qui parie sur nous. Félicitations à lui. Maintenant, peut-être qu'il s'est emporté ou il s'est trompé, tout simplement. Voilà. Il s'est qui parie ? Comment ? Il s'est qui fait des trucs. Non, il y a un petit site sur Basket Info Forum, en fait. Oui, sur Internet, Basket Info Forum, en fait. Et donc, c'est des paris comme ça. Il n'y a rien de... C'est juste écrit sur Internet. Et voilà, il n'y a rien à gagner au bout. Juste la fierté, peut-être d'avoir dit, tiens, nous, on savait qu'on allait gagner là-bas. Ou j'avais prédit. Voilà, tout simplement.